Sous-titrage ST' 501 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 Bon, on a eu le preneur d'otages Mais on s'est fait cinq ballons avec État des pertes Le preneur d'otages est mort Cinq otages tués ou blessés Dont un enfant, monsieur Ah, c'est inacceptable Peut-être qu'on aurait dû attendre Bon, on recommencera la semaine prochaine Hermine et messieurs, ouvrez les bagages Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un jour d'écart Ah, ça fait rien, je te ferai un mot Ah, il y a école aujourd'hui Tu as élevé deux belles filles Ça va être merveilleux de les avoir pour les vacances Mes deux filles à la fac, c'est incroyable Pourquoi tu fais cette tête, elle te manque ? Tu leur téléphones au moins dix fois par jour ? Tous les matins, quand j'emmène ces enfants à l'école Chez le cafard Ils ont des problèmes dans leur tête Ils travaillent si dur, mais peut-être qu'ils ne pourront jamais aller au-delà du collège Oui, mais ça ne te donnait pas le cafard avant Tu aimais beaucoup me parler d'eux De Benito qui veut aller sur la lune De Cathy qui passe son temps à vouloir défroisser sa robe Ouais De Fernando qui comptabilise absolument tout Non, si tu es triste, ce n'est pas pour ça Et pourquoi ? Je crois que tu as envie d'un bébé Je sais que tu serais un père merveilleux Et je sais qu'on ne peut pas avoir de bébé, alors ça me donne le cafard On pourra en adopter, hein ? Parlons pas de ça maintenant, je ne veux pas être en retard Oh, la belle voiture, elle est sexy, elle est bien conçue, tu vas être superbe là-dedans Oui, c'est drôle, c'est justement ce qu'un vendeur charmant m'a dit autrefois Ouais ? Et tu sais quoi ? Quoi ? J'ai fini par l'épouser Je vais faire un remplacement de gym juste à côté de Jackson aujourd'hui On pourrait déjeuner là et se faire une demi-heure d'enfants qui hurlent, qui courent, qui font la foire Et qui se tiennent horriblement mal Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu as toujours de bonnes idées quand il faut me remonter le moral A tout à l'heure Au revoir Quoi ? T'es sûre que ça va aller ? Très bien Et toi ? Oui, très bien Je t'aime Je t'aime Plus tard Bonjour Bonjour Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'aimes pas mes bus, Trésor ? La dernière fois que tu m'as donné ce bus, la radio est tombée en panne au bout d'une heure Pourquoi tu voudrais que je les aime ? Elle est réparée, Trésor, on va pouvoir papeter toute la journée Lui et ses promesses, il ne faut pas s'y fier Bonjour, plus de panne, c'est sûr N'oubliez pas que si ces enfants ne sont pas ramassés à l'heure exacte, ça les perturbe eux et leurs parents Eh, tu m'as déjà vu en retard ? Est-ce qu'il nous a déjà vu en retard ? Non, pas une fois, c'est jamais... Allez, au boulot, les filles On y va Au revoir Au revoir Les freins Clignote en gauche Droite Feu stop C'est bon Qu'est-ce qu'il se passe, hein ? Tu as eu du mal à te lever ? Oui, hier soir, Joe et les enfants ont voulu un dîner cubain et je ne l'ai toujours pas digéré Ah, c'est parce que vous n'avez pas mangé du vrai cubain et je m'y connais Comment crois-tu que j'ai des muscles pour conduire ça ? Mais je te promets qu'un jour, je te ferai goûter ce que je fais Oui, en attendant, serre-toi de tes muscles pour contourner les nids de poules, ce serait bien D'accord Bus CX-17, je fais un essai CX-17, on voit un choix 5 sur 5, comme promis CX-17, sommes à l'heure pour le départ, comme promis Bien reçu, CX-17, la route On y va, en douceur Je sens que ça veut me paraître une longue journée Voilà ! Tu l'aimes, ce ruban ? Chéri, ça y est, ta rome n'est plus du tout froissée Tu as enlevé les plis On y va Bonjour, madame Caldwell Bonjour, madame Stebbins Comment ça va, Cathy ? Oh, tu es ravissante dans cette robe On dirait une princesse Amuse-toi bien, au revoir Eh, ma chérie, tu me fais pas un câlin ? Alors, un petit au revoir Au revoir, c'est un progrès Oui, au revoir Eh, tu sais quoi ? Moi, plus tard, je serai un phoque Mais tu peux pas, t'es une personne Une personne peut pas être un phoque Alors là, je compte zéro Oui, t'es une Cathy est là Bonjour, Cathy Bonjour, Cathy Et tu n'as plus de plis sur ta très jolie robe À ce soir, mon amour À ce soir Où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Au même endroit qu'hier matin Où ça ? Où est-ce qu'on va aller ? Sur la lune, Benito Tout le monde est bien installé ? Oui, madame Caldwell Roberto, tu savais que j'ai été coiffeuse Eh bien, je peux te dire que je n'ai jamais vu des cheveux plus beaux que les tiens Oui, je sais Et comment tu le sais ? Parce que vous me le dites tous les matins Ricky ! Un autre record ? Ouais, nouveau record du monde 27 jours à la suite que je fais un meilleur score Celui-là, il sera jamais battu Oh oui, jusqu'à demain Tous les jours, il est meilleur Il tient record du monde, record du monde Allez, il n'y a plus qu'un arrêt et puis on roule Joséphina et puis la lune Oui, après la lune, Benito Hé, je connais une chanson Elle s'appelle l'héros du bus On la chante tous les jours Je lui donne un zéro pointé Fernando, si tu continues à enlever ta ceinture, c'est zéro pointé zéro Ne te lève pas ton siège, tu le sais Oh, hé, moi, je connais une chanson C'est Fernando dans le bus C'est Fernando dans le bus qui fait hop et clang Hop et clang, hop et clang C'est Fernando dans le bus qui fait hop et clang Je sais, Seigneur, je sais que si je prie assez fort, tu accourras mon secours Je sais que tu veilles sur ton fidèle serviteur et que tu m'as confié ce livre pour me sauver Oh, je ne voulais pas vous faire peur, Harry Si notre Seigneur apprécie la ferveur et les prières, il doit être drôlement content de vous Oh, ça c'est un poème en réalité, mon père Qu'est-ce que le succès ? Vous auriez pu l'écrire vous-même Il m'a parlé, mon père Il m'a indiqué le chemin Un chemin qui va où, Harry ? Qui va partout Il veille sur moi Tout va bien se passer, alors je ne veux pas que tu t'inquiètes D'accord ? Bonjour, Madame Caldwell Comment ça va ? Joséphina, tu as une bien jolie coiffure Je la déteste, je ne veux pas y aller Tu dois y aller C'est Joséphina dans le bus qui fait hop et clang Et toujours mon chante Et tu n'enlèves pas ton masque tout le temps ? Maman, je sais, tu me l'as dit Ne vous en faites pas, Madame, on va la surveiller Merci Au revoir Remontez, allez Allez J'ai dit remontez Bon Allez, fais au revoir à maman et à papa Qui êtes-vous ? Asseyez-vous là avec votre enfant Où est le chauffeur du bus ? C'est moi le chauffeur et vous n'avez pas le droit Vous ? Oui, je suis responsable Non C'est moi qui décide maintenant Écoutez, j'ignore qui vous êtes Vous n'avez pas besoin de le savoir, Madame Ce que vous devez savoir C'est que si vous ne suivez pas mes instructions à la lettre Je vais faire sauter les explosifs qui sont dans mon sac Et vous, et tous ces enfants, sauterez avec C'est clair ? C'est clair C'est bien Je vois qu'on s'est compris Assise Regardez-le bien S'il y en a un qui touche à ça, on saute Quoi ? Et pas d'histoire Il est sourd, il entend mal C'est là C'est quoi ces enfants ? Ils sont pas comme les autres Vous voyez des handicapés, vous savez ce que c'est ? Et vous leur faites peur Monsieur, descendez du bus Où est-ce qu'on va alors ? Où on va ? A l'hôtel des impôts Juste devant la porte de la trésorerie principale Et s'ils ne font pas exactement ce que je leur dis Si le chauffeur du bus ne fait pas exactement ce que je dis Je ferai sauter les explosifs qui sont là-bas dans mon sac Et ce bus et le bâtiment feront une explosion si forte Qu'en comparaison au Clahoma City, on dira que c'était rien Alors c'est bon ? Vous avez compris ? Oui Monsieur, je ferai tout ce que vous me direz de faire Mais ne faites pas de mal aux enfants S'ils pouvaient descendre du bus, moi je... Ces gosses me sont utiles Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? D'accord, dites-moi ce que vous voulez que je fasse Roulez droit devant C'est parfait Des petits enfants Une fille au vol Je savais qu'ils veillaient sur moi Roule ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Monsieur ! Monsieur ! On n'a pas le droit d'enlever sa ceinture, il faut rester assis pendant que le bus avance Fernandot et toi mon petit silence Qu'est-ce que vous faites ? Vous complotez contre moi ? Non Elle a des nausées, elle me l'a dit avant de partir Vous avez un téléphone, vous l'utiliserez contre moi dès que je tournerai le... Non ! De la drogue ! Vous ne donnez pas le bon exemple aux enfants C'est de l'insuline parce que je suis diabétique D'avancer ! D'avancer ! D'avancer ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'arrête Non Il y a un passage à niveau là Continuez à rouler Vous ne voyez pas qu'il y a la police ? Si je ne m'arrête pas, ils vont intervenir D'accord, d'accord C'est bien Continuez à faire ce que je vous dis sans attirer l'attention Et je ne vous ferai rien D'accord Alors dites-moi ce que je dois faire Que celui qui a laissé un micro ouvert soit assez aimable pour le raccrocher, j'entends plus les autres bus Dépêchez-vous, j'ai des débutants aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai si se passe quelque chose hein ? Monsieur ? Quoi ? Je vais dans quelle direction ? Tournez à droite, dans la rue suivante Ça y est, j'ai tourné à droite Et maintenant ? Martha, c'est toi trésor ? Ta radio est de nouveau en panne ou quoi ? A toi Allez, on se dépêche Mais je vais où ? C'est un cul-de-sac Silence, tout le monde se tait Tournez ! De quel côté ? Par là, ici Mais je n'ai pas des yeux derrière la tête, il faut me dire à gauche ou à droite ! Vous, vous ne criez pas ! Oui monsieur, c'est juste que je ne sais pas où aller Et il y a une voiture qui attend que je passe C'est rien qu'une voiture Je sais ce qu'il y a dans votre sac, Jimmy Et quoi ? C'est du C4 Du plastique explosif C'est ça ? Chut ! Tu n'es pas bête, Jimmy ? Démarrez Tournez à gauche Voilà la radio Dites seulement ce que je vous dis Et surtout, aucune identification Bus scolaire, appel d'urgence Bus scolaire, appel d'urgence Je prends la direction du bus maintenant Je prends la direction du bus maintenant Et je vais tuer les enfants Et je vais tuer les enfants Et je vais tuer les enfants Si on ne me donne pas ce que je demande Si on ne me donne pas ce que je demande Je m'appelle Harry Police, ici le central des bus de ramassage scolaire Nous avons un code rouge Détournement d'un de nos bus Parfait, on nous demande d'assurer la sécurité d'un dinosaure Dans un parc d'attractions ? Il peut y avoir des milliers de gosses Espérant des autographes et des baisers Y compris les miens Je sais que c'est ringard Gentry Mais il faut bien le faire Cathy, la sécurité vient d'avoir un appel au secours Détournement et prise d'otages Dans un bus Le capitaine Ritter est en vacances Que la brigade antiterroriste attend les ordres Il s'appelle Harry Key Il n'a pas que casier Il raconte qu'il a une bombe dans le bus Et qu'il se fera sauter lui-même et tous les enfants à bord S'il n'obtient pas ce qu'il demande Nous ne savons pas où se trouve le bus Mais le dispatcher pense avoir reconnu le chauffeur Elle s'appelle Martha Caldwell Elle devait les conduire à l'école élémentaire de Jackson Et elle n'est pas arrivée Vous connaissez cette école ? Combien d'enfants à bord ? On n'en est pas sûr Il y en a 8 en général Mais peut-être bien qu'il y en a un ou deux d'absents Il va falloir contacter les parents Pour savoir combien ils sont exactement Qu'est-ce qu'il demande ? Eh bien il a des problèmes avec le fisc Et c'est tout ce que nous savons pour l'instant Il a dit qu'il allait faire exploser le bus Devant les bureaux de l'hôtel des impôts de Miami-Sud Il menace de faire sauter les enfants à bord Si nous ne faisons pas tout ce qu'il veut Et il refuse de négocier Il ne répond même pas à la radio Renseignez-vous auprès du fisc Pour une fois que le capitaine va à la pêche Le central croit que c'est sérieux ? Oh oui ! Il nous a également dit autre chose Martha Caldwell travaille comme chauffeur depuis moins de deux mois Et le numéro de ce bus Tenez, regardez CX-17 Le X veut dire qu'il transporte des handicapés Enfants retardés ou avec des problèmes émotionnels Il y a même un gamin qui est à moitié sourd Voilà ce qu'il a pris comme otage Quel monde de fous ! À l'heure de votre voiture Il faudrait juste relancer Le buton de carrosserie va coordonner toutes les communications et les négociations Je bréterai l'équipe à bord On y va ! La ligne de radio du camion est sûre Et elle est branchée sur tous les véhicules et sur le central d'ici au QG Allez ! Vas-y, roule ! Quartier Général, ici Léone Et nous allons avoir besoin d'unité de patron Et de la police fédérale pour faire évacuer l'hôtel des impôts Je veux que les inspecteurs aillent interroger immédiatement les familles du chauffeur et du preneur d'otages Il faut qu'on sache à qui on a affaire Caroselle livre à tout cordonner Faites décoller un hélicoptère et prévenez toutes les voitures de patrouille Et tous les bus scolaires de la ville Il faut localiser l'urgence CX-17, terminé Bon voilà ! On a quelqu'un qui a détourné un bus transportant des enfants handicapés Qu'il menace de tuer Il dit qu'il a une bombe à bord et il veut faire sauter l'hôtel des impôts En fait, ce qu'il veut, c'est refaire Oklahoma City à Miami Et c'est notre boulot d'arrêter stick J'ai fait l'entraînement avec vous, mais pas en tant que commandant C'est un privilège pour moi de vous guider Si jamais je fais une erreur ou si j'oublie quelque chose, dites-le moi Vous êtes des professionnels et c'est ce que j'attends de vous, c'est bien clair ? Oui madame ! UCX-17 Si vous pouvez m'entendre, répondez Monsieur Key Monsieur Key, ici le lieutenant Dominique Garoselli de la police métropolitaine Je voudrais que nous parlions de vos exigences afin qu'on puisse sortir de cette situation sans vous faire de mal à vous Mais vous n'avez même pas écouté ce qu'il a à dire S'il vous plaît, s'il vous plaît Quoi ? C'est pas le bon chemin Fernando, les enfants, taisez-vous s'il vous plaît Toi et Jimmy, vous êtes très observateurs Et si vous surveillez les fenêtres pour essayer de repérer la police ? Peut-être qu'elle pourra nous montrer le bon chemin Mais moi je le connais le bon chemin C'est après qu'on prenne Joséphina On va tout droit et on passe six peu Ensuite, on tourne à gauche, cinq croisements et puis à droite Trois croisements Et encore à droite dans le couloir des bus de l'école Jackson Là où c'est marqué réservé en bus Ça c'est le bon chemin, ici c'est le mauvais Il faut qu'on retourne chez Joséphina pour repartir sur le chemin Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que j'avais oublié mes fautes d'étresse J'ai oublié de les enlever après le passage à niveau Oublié ? Oui, j'ai oublié, je suis nerveuse, je fais de mon mieux, vous le voyez pas ? On tourne à gauche, on sort de l'autoroute et après on se tente . Votre nom. Martha. Vous mentez, Martha. Vous m'avez menti tout le temps, hein, Martha. Écoutez, votre problème avec les gens du fisc, ce n'est pas la faute de ces enfants. Lâchez-la, je vous en prie. Cathy. Cathy va bien. Mais si jamais vous me mentez encore, Cathy sera la première, ensuite les autres. Et vous serez responsable. Alors on va attendre ici. Et si quelqu'un vient... C'est ici qu'on le fera. Benito. On va partir pour la lune. Tu entends ? On va y aller bientôt. Allez, allez ! Ne bloque pas la batte, Joe ! Vas-y, fais une passe ! Fais une passe ! Calwell ! Calwell ! Ouais ? Bonjour, inspecteur Sims et Crontan de la métropolitaine. On peut vous voir une seconde ? Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur, il y a eu un incident dans le bus que conduit votre femme. Un incident ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il semblerait qu'il y ait eu une prise d'otage, c'est tout ce qu'on sait. Comment elle va ? Il y a eu des blessés ? On l'a entendu à la radio. Vous êtes en contact avec le bus, je peux lui parler ? Monsieur Caldwell, nous l'ignorons, mais nous voudrions vous poser quelques questions. On amène les parents des enfants à l'école Jackson pour les attendre. On pourrait peut-être parler en marchant. Le proviseur nous a déjà donné son accord. Bon, très bien, très bien. Tu me remplaces, s'il te plaît. D'accord. Monsieur, en allant travailler ce matin, comment était votre femme ? Normal ? Bien stressée ? Non, elle n'était pas vraiment stressée. Déprimée, peut-être. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces questions ? Vous la soupçonnez ou quoi ? Non, 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 pas du tout. Mais il faut qu'on sache. Elle était déprimée ? Oui, elle était déprimée. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les médecins nous ont annoncé que nous avions très peu de chances d'avoir un enfant ensemble. Et pourtant, nous en voulions. Parce que nous sommes mariés depuis cinq ans, après deux premiers mariages ratés, et qu'on s'aime énormément. Voilà pourquoi. Est-ce que ça aurait pu la pousser à... Enfin, à faire une bêtise ? Vous savez pourquoi elle conduit ce bus ? Parce que les chauffeurs qui ont plus d'ancienneté n'en veulent pas. Ces gosses ont des problèmes, c'est vrai, mais elles les adorent tous. Et elles me parlent de leurs problèmes. Elles me parlent de Benito, de Fernando, de Cathy. Et elles les aiment. Elle ne leur fera jamais, jamais, quoi que ce soit pour leur faire du mal, ni à un autre enfant. Alors vous pouvez la rayer des suspects. Vous pouvez la rayer. Et quoi qu'il se passe dans ce bus, mettez-vous en tête que ces enfants ne peuvent pas être en de meilleures mains qu'avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de voiture de police. Pourquoi tu ne choues pas ? Jou, vas-y ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ricky ? Si on chantait. Les routes se bus, elles tournent, elles tournent, tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Les routes se bus, elles tournent, elles tournent, pendant qu'on roule... Ça suffit ! Vous allez reprendre la route, vers l'hôtel des impôts, sans prendre la voie express. Si le problème avec le fisc, c'est l'argent, j'en ai un peu que je vous donnerai, si vous voulez. Le problème, c'est que tout ce que j'ai réussi à avoir après une vie passée à travailler, sans voir mes enfants, deux, trois, quatre boulots d'appoint, ils veulent essayer de me l'enlever. Retournez sur votre siège. On démarre ! Les balais sur le bus font swish, 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 Les balais sur le bus font swish, 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 pendant qu'on roule, les fenêtres dans le bus font hop et clang, hop et clang, hop et clang, clang. Évague le bâtiment immédiatement. Tourne l'endroit. Ceux-ci, dans l'exercice, pour le bâtiment de l'église. Nom de famille, prénom, Harry. Bon, on a tout bloqué en dehors de l'entrée principale. Il va passer par la cour de devant. Les tireurs d'élite ont pris position tout autour du chemin. On a localisé le bus. Négatif, mais on a parlé au mari de la conductrice et il dit que les enfants ne pourraient pas être au plus en sécurité contre les mains de sa part. Tant mieux, c'est déjà ça. Lieutenant, voici M. Danielson du service du fisc. Il s'occupe du dossier de Key. Quel est le problème de Key avec le fisc, monsieur ? Pardonnez-moi, mais il y a des considérations privées que je ne peux pas... Les seules considérations qui m'intéressent concernent les otages et on est trop occupés à tenter de l'empêcher de faire exploser ses bâtiments pour appeler Washington. Voyez ? Nos vérifications montrent que M. Key nous doit encore un montant de 16 000 dollars sur ses impôts. Et il n'est pas d'accord, bien entendu. Bien entendu, oui. Nous sommes prêts à lui laisser un délai de paiement ou à ce qu'il rembourse par étapes, mais pas à lui effacer sa dette. Ça ne ferait qu'encourager les autres. Bon, prenez ce téléphone, tenez, et dirigez-vous vers la zone d'évacuation. Alors il détourne un bus pour 16 000 dollars ? Il aurait dû engager un avocat et faire appel. Mon instinct me dit qu'il s'agit d'un perfectionniste, un type avec beaucoup d'égo et de fierté, qui se sent maintenant injustement persécuté et qui ne supporte pas ça. Alors il se met dans cette situation désespérée. Il veut faire sa sortie avec un gros Big Bang et c'est grotesque, irrationnel, tout à fait hors de proportion avec les 16 000 dollars qu'il doit au fisc. Vous êtes le meilleur négociateur que je connaisse. Vous convaincriez n'importe qui. S'il est en pleine psychose, alors il ne me laissera même pas une chance. On a là un gros problème, Cathy. Alors verrez le CX-17 qui se dirige vers le nord. Prenez la voie exprès. Je croyais que vous vouliez qu'on passe. Qu'est-ce que vous faites ? Désolée, mais c'est là qu'on la prend, alors dis calme. On a été repérés. Plan B. On va au fisc. Et vite. C'est engagé sur la voie exprès 826. Arrêtez mon pied, sportivez-vous. Adoré ça, c'est l'arbre de la plus fréquentée de la région. Arrêtez mon pied. Il est plus t'appétant à la radio. Il l'a cassé. Il faut préparer une stratégie, lieutenant. Il ne va plus tarder. On doit d'abord plus parler, sergent. Toutes les équipes à leur poste et barrez-nous cette route. Allô, le B. CX-17, vous m'entendez ? Ok, on va à la voie 826. Tous les hommes et chaque équipe va sur le poste et on attend les ordres. Est-ce que vous m'entendez ? Allô, le B. CX-17, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Dépêchez-vous par ta plus vie. J'aimerais bien. Ce n'est qu'un bus. Sous-titrage Société Radio-Canada La police est là ! La police est là ! Où est-ce qu'on va ? T'inquiète pas, Benito. On va sur la lune, tu vois ? Faites-les partir, Martha. Comment on n'a plus de radio ? Ouvrez-moi la porte ! Je vous jette. Je vous en prie. Monsieur Keith peut s'occuper de vous. Dites-lui de s'en aller ou le puche explose. Allez plus loin ! Prenez au moins le téléphone, il faut qu'on parle ! Non ! Non ! Il va faire exploser sa bombe ! Très bien. Plus vite ! Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait et c'est probablement terrible, mais il y a d'autres moyens de s'arranger, vous savez, monsieur Keith. Je sais que vous ne voulez pas leur parler, mais vous pouvez me parler à moi. Peut-être... Peut-être que je pourrais vous aider. Oui, c'est ça. Je vous en prie, monsieur Keith. J'ai peur que ça finisse mal si on doit continuer. Conduissez encore plus vite. Venons à l'instant d'apprendre que la police métropolitaine a fermé les accès nord de la voie express 826 et qu'elle demande aux autobus de pouvoir utiliser les routes de dégagement jusqu'à avis ultérieurs. La seule information que nous veillons, c'est que ce bus scolaire aurait été détourné. La police informe également le public que les bâtiments abritant l'hôtel des Incros sont momentanément fermés. C'était Dorine Lang pour Canal 7. Merci, Dorine. Nous reprenons le cours de nos émissions, mais notre hélicoptère va continuer à survoler les lieux pour capter les images de ce qui va suivre. Nous interrompons... C'est vous le mari du chauffeur ? Oui, Franck Caldwell. Espèce de salaud ! Non, 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 M. Sanchez, M. Sanchez, Mme Caldwell est un otage, exactement comme votre fils. Mais c'est pas ce qu'on dit à la radio. Je l'ai entendu dans ma voiture. La radio ne sait rien. Je connais Martel, c'est ce qu'elle fait. M. Sanchez, nous savons que Mme Caldwell est forcée d'obéir aux ordres de cet homme. Je vous demande pardon. Ça me rend tellement dingue. Oui, je veux comprendre, moi aussi, j'ai... C'est pas grave. Maîtris, il s'amuse bien quand il est avec votre femme. Il se raconte que l'école, c'est la lune. Ah, c'est Benito ? Oui. Il adore se balader en bus jusqu'à la lune avec Mme Caldwell. Il fait tellement d'efforts. Quatre minutes. Quand le bus arrive, on le laisse passer ou on l'intercepte ? Non, si on tire dans les pneus, il risque de se venger sur les otages. C'est pas le bus, c'est lui qui faut stopper. Le problème, c'est les enfants, n'oubliez pas. On attend les ordres, lieutenant ? Je sais. Je voudrais qu'il y parle. S'il parle pas, c'est peut-être qu'il a rien à dire de plus et que ses exigences sont des leurs. Tout ce qu'il veut, en fait, c'est pouvoir s'exprimer. En faisant exploser les bâtiments par un suicide à la bombe. Et Antoine, tous les otages avec lui. Et nous, on l'a amené juste devant la porte. Une voiture. À quelle vitesse on peut se redéployer ? Rapidement, mais... Là, c'est vraiment vite. Il faut gagner un peu de temps pour qu'on change de place. On doit pas se laisser impressionner. Allons-y ! Allez, dépêchez-vous ! En voiture ! Vite, vite, vite ! En en bas ! J'ai fait le serveur pendant 15 ans. Je voulais acheter un restaurant à moi. Mes deux filles, elles, elles ont jamais eu des jolies robes ou des belles chaussures. J'économisais pour leur donner des choses plus importantes. Une belle vie et un avenir. C'est le rêve américain, non ? Maintenant, ils veulent tout me prendre. Comme si j'étais un criminel. Alors que c'est eux qui sont les criminels qui veulent voler ma réussite. Qui veulent me détruire. Excusez-moi. Mais je suis désolée. Je ne vous comprends pas bien. Je regrette. Pourquoi est-ce qu'on ralentit ? La police a freiné devant moi. C'est tout. Klaxonnez. Rentrez dedans. Poussez-les. Poussez-les. Si nous avons un accident, vous ne verrez pas les gens du fisc. Alors qu'est-ce que ça vous rapportera ? Oui, Seigneur, j'obéis. Voilà ma sortie. Monsieur Henry Key ? Ici le lieutenant Cathy Léonet de la police métropolitaine. J'ai un téléphone pour vous. Nous sommes prêts à discuter avec vous pour examiner votre demande dès que vous aurez relâché les otages. Nous allons vous aborder ce téléphone pendant que vous ferez sortir les enfants afin qu'aucun d'eux ne soit blessé. Répondez, Monsieur Key, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord ? Monsieur Key, vous devez nous faire signe que nous pouvons nous approcher du bus et vous remettre ce téléphone. Roulez. Roulez. Les hommes sont prêts à tirer, lieutenant. Non, ne faites pas feu, elle n'a nulle part où aller. Et maintenant ? Vous descendez. Mais c'est raide. On va basculer. Vous descendez jusqu'à l'hôtel des Saint-Ponts où on va tout sauter. Les enfants, on s'accroche. Il va exploser. Couchez-vous. Tout le monde à terre. Allez ! Allez ! Plan B étonnant Plan C L'aéroport Miami International Vous avez vu le barrage qu'ils ont fait ? C'était une femme qui commandait ! J'ai une femme comme chauffeur Ses enfants C'est parfait Mme Cadwell, il faut aller à l'école ! Je veux aller à l'école tout de suite, s'il vous plaît ! Oui, Ricky, à l'école, on va à l'école ! On va t'y emmener, tu vas voir ! Ne t'inquiète pas ! Les enfants ne tiendront pas de choc ! Qu'ils chantent ! Les routes se bussent, elles tournent, elles tournent Tournent, elles tournent Elles tournent, elles tournent Les routes se bussent, elles tournent Pendant qu'on roue ! À toutes les unités, ici le commandant de brigade en voiture bleue avec les feux et la sirène Poussez-vous sur la droite et laissez-nous passer Léone ! Oui, monsieur, je sais, oui On pensait qu'il allait s'arrêter, on avait établi une communication Mais le chauffeur a forcé le barrage Oui, monsieur, mais c'est elle qui conduit et nous n'y pouvons rien Oui, monsieur, merci, monsieur Le chef, il a peur que le chauffeur craque Et vous, non ? Le lieutenant Léone au téléphone, elle voudrait vous poser quelques questions Oui, Franck Caldwell à l'appareil Ici le lieutenant Léone, monsieur Caldwell, j'aurais voulu qu'on parle de madame Caldwell Oui, bien sûr, mais attendez, tous les parents sont là Est-ce que les enfants vont bien ? Nous pensons que oui, nos observateurs voient tous les otages par les fenêtres Vous avez dit à la police que les enfants étaient en bonne main Pouvez-vous me dire pourquoi ? Je vais vous expliquer qui est Martha Quand elle était jeune, quand elle avait 16 ans Elle s'est cachée avec sa famille pendant 5 jours sans boire ni manger dans un champ à Cuba Il y avait des soldats qui patrouillaient tout autour Et sa famille attendait un bateau pour s'enfuir en Amérique Une fois qu'ils étaient en mer, son père a vu une vedette de garde-coute Et il a mis des grenades dans la main de Martha Elle s'en serait servie, mais heureusement, pour vous comme pour moi La police ne les a pas prises et Martha est devenue américaine Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une fille qui panique Merci monsieur Caldwell, c'est la réponse à ma question Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Carlotta, pouvez-vous voir le détonateur des barres de la chaquette ? Non, seulement quelque chose de métallique Qu'est-ce que vous avez dit ? Josephine, elle respire très mal et il faut la faire descendre de ce bus Ricky aussi Mentida, Martha Vous lui avez dit de regarder dans ma veste pour voir si j'ai vraiment un détonateur Et vous m'avez menti Je parle espagnol Arrêtez ce bus On dirait qu'il ralentit Ralentissez Toutes les unités, arrêtez-vous et laissez-lui le passage Vous arrêtez pas ! Faut qu'on aille à l'école ! Faut qu'on aille ! Laissez-moi aller voir Ricky, s'il vous plaît Vous allez descendre, vous mentez tous Je veux rester avec les enfants Si vous aimez vraiment ces enfants, vous allez devoir m'obéir Compris Ne bougez pas Un autache va sortir Personne ne bouge Venez, venez, vite, 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 vite Relâchez les enfants, Harry Vous, faites descendre votre fille du bus Rapportez-moi un téléphone Entiendez ? Un téléphone Oui, oui, un téléphone Il y en a deux autres qui sortent Venez par la main, vite Laissez-les tous partir Ça ne vous apporte rien de leur faire peur Vous, je ne vous crois plus Et si vous me mentez encore une fois, ma petite dame Il faudra que je les tue Vous entendez, Ricky ? Il devient fou Soyez charitable Petit vénard, tu veux descendre de ce bus ? Allez, vite Arrêtez Écoute-moi, écoute-moi Regarde-moi, regarde-moi, Ricky Ricky, tout va bien Il est là Il faut que tu sortes Descends tout de suite, mon chéri On va s'occuper de toi Allez, vas-y, Ricky, vas-y Vous deviez m'emmener à l'école Oui, les personnes qui sont dehors vont t'emmener à l'école Et je te reverrai après, d'accord ? Au revoir, Ricky Encore un qui sort Dépêche-toi On s'en va, allez Et votre téléphone ? J'en veux plus, allez Tout va bien, mon frère On va appeler à maman Maintenant, c'est fini On se tait, on ne parle pas C'est entre vous et moi Le téléphone ! Il n'a pas pris le téléphone Même si on fait ce qu'il demande, on ne pourra pas le lui dire Gentry, je veux savoir le passé de l'individu Tous les éléments dont je puisse me servir Je sais, lieutenant, on cherche On a deux adultes et deux enfants qui ont l'air en bonnes conditions Et écoutez, il a décidé d'aller à l'aéroport L'aéroport ? Prévenez tout de suite la police de l'air A toutes les unités, prenez de l'avance sur le convoi Le bus se dirige maintenant sur Miami International La femme libérée dit qu'il a déposé un sac marin derrière un siège En disant qu'il contenait des explosives Et qu'il a un détonateur dans sa veste Allons-y, vite Craig, la fréquence radio de la police dit que le bus se dirige maintenant vers l'aéroport de Miami Oui, nous recevons la même information ici Les otages libérés sont Carlotta et Joséphina Arguello Glenda Sykes Et Ricky Guérez Oui, merci Ils semblent en bonne santé Mais on va les conduire à l'hôpital pour s'en assurer Bon, venez avec moi, s'il vous plaît Nous espérons que tous les enfants vont bien Au revoir Au revoir Ayez confiance Je sais que Martha va protéger chacun de vos enfants comme si c'était le sien Oui, vous l'avez dit Ils sont autour de bonnes mains Mais oui, les enfants libérés sont probablement ceux qui criaient ou qui pleuraient Les autres vont bien, je suis sûr Monsieur Caldwell, avec nos enfants, qui ne sont pas comme les autres On ne sait jamais comment ils vont réagir J'ai deux filles Une qui a à peu près ton âge Si tu continues à frotter ta robe, tu vas la salir Cathy, ma chérie Regarde-moi Regarde-moi dans le rétroviseur, Cathy Cathy, regarde dans le rétroviseur Bien Oh oui, ta robe est magnifique Tu sais, tellement jolie Elle est toute propre, il n'y a presque pas de plis Elle est jolie, hein, Monsieur Key ? Très jolie Très jolie Laissez-la tranquille, espèce de malade Je ne suis pas malade Je veux seulement protéger mes filles Des filles comme toi Il y a deux voitures de police, là Qui s'approchent sur notre droite Et l'aéroport, c'est la prochaine sortie Prenez le téléphone, prenez-le Il faut qu'on vous parle Monsieur Key, il faut le faire Prenez vite ce téléphone Jetez-moi le téléphone Fermez la porte Alors ? Décrochez Je déciderai quand je voudrais parler Il a coupé A toutes les unités, on est sur la 826 vers l'aéroport Et on approche de la sortie, on attend votre rapport Donc les unités sont en position, on attend les ordres Ne bougez pas Téléphone ! Décrochez le téléphone ! Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, ils ne vous laisseront pas faire Vous refusez de parler aux gens qui peuvent vous aider Parce qu'en fait, vous ne voulez pas qu'on vous aide C'est un suicide Votre suicide Et vous voulez emmener ces enfants qui ne vous ont rien fait à vous ni à votre famille Vous voulez les pudir de ce qui vous arrive Si jamais ils souffrent, ce sera à cause de vous et de ce lieutenant Oh non, non Vous leur faites du mal en ce moment Et beaucoup plus de mal qu'on ne vous en a jamais fait à vous Est-ce que vous êtes aveugles au point de ne pas voir qu'ils ont des problèmes graves, eux aussi ? Et eux, ils vivent Ils font des efforts Et ils ne veulent pas baisser les bras Tant mieux pour eux Tant mieux pour eux Je voudrais avoir des enfants avec mon mari Mais je ne pourrais jamais en avoir Vous, vous avez la chance d'avoir une femme Et deux filles C'est comme ça que vous voulez rester dans leur mémoire Je pense Que si vous n'arrêtez pas pour le bien de ces enfants-là Alors arrêtez au moins pour le bien des vôtres Vous croyez Que vous allez pouvoir me manipuler en vous servant de ma famille Vous le croyez C'est pour ma famille que je fais ça Ma famille Ma famille Ma famille Ma famille C'est parti ! Non, pas de téléphone ! Je vous en prie, je vous en prie ! Laissez-les vous aider, avant qu'il ne soit trop tard ! S'il vous plaît ! Décrochez ce téléphone ! J'ai un angle à tir ! Approchez-vous ! En position ! Allez, allez ! Tireur d'élite, ne tirez pas ! Je répète, ne tirez pas sur le bus, nous communiquons avec lui ! C'est bien compris, on ne bouge pas ! Gentry, où est l'équipe de déminage ? Elle arrive ! Notre ami a sûrement un compte à régler avec la compagnie du téléphone aussi ! Si quelqu'un bouge ou approche de ce bus, j'amorce la bombe ! C'est clair ? Et faites partir cet hélicoptère tout de suite ! On s'en charge ! Qu'est-ce que vous voyez ? Nous ne ferons rien, Monsieur Key, vous avez ma parole, nous ne voulons pas qu'il y ait des blessés, aucun blessé ! Écoutez, Monsieur Key, j'ai pris contact avec les gens du fisc à propos de votre situation ! Ce n'est pas une situation, c'est la guerre entre eux et moi ! Je sais, vous pensez qu'ils vous persécutent ? Monsieur Key, vous avez accompli tant de belles choses ! Vos restaurants, votre travail gère et Krabzhaus, qui est l'un des meilleurs restaurants de Miami ! Et je sais que nous pouvons vous aider à régler vos problèmes si vous nous laissez faire ! Mais avant, nous voulons être sûrs que les enfants ne risquent rien ! Plus près ! Enrôlé ! Enrôlé ! Attention, on ne bouge pas ! Les négociations sont rompues ! On ne sait rien, on attend les autres ! Personne ne bouge ! Personne ne bouge ! J'ai un angle de tir, Lieutenant, je peux l'avoir ! Négatif, négatif, ne bougez pas ! Lieutenant, peut-être qu'on n'aura plus cette chance ! Il y a encore six enfants et une adulte retenue dans ce bus, on ne peut pas prendre le risque de tirer, sergent ! Ça n'était pas une critique, je veux seulement dire que nous ne savons pas combien de temps il va tenir, Lieutenant, ou si on aura une chance de les sauver ! Regarde l'intervention ! Ici Léoné ! Lieutenant, il y a eu un accident quand on a fermé la route, à six kilomètres à l'est de votre position ! Tout est bloqué, il faut arrêter le bus ! Négatif, le bus se dirige vers vous, dégagez la route ! Il y a une femme poissée ! Dégagez à gauche ! Dégagez à gauche ! On a plusieurs blessés graves ! Des voitures immobilisées ! Ça va demander pas mal de temps ! On n'a pas le temps, débrouillez-vous et dégagez ! Mettez-vous devant lui et forcez-le à ralentir ! Dom, il faut qu'on lui parle ! C'est trop long ! Je me demande ce qu'il fabrique ! Alors prenez ce téléphone et demandez-leur d'aller plus vite ! Et dites-moi où je dois aller ! Eric Krabshaus, et roulez plus vite ! Monsieur Guy, ça va demander un moment pour arriver chez Eric s'il y a eu un accident sur la 8 ! Des merdes ! Il a raccroché avant que je puisse lui dire ! Allô, sergent, vous avez dégagé ? Négatif, on a des gros problèmes ! Il nous faut plus de temps ! Moins vite ! Tamponnez-vous ! On n'arrivera jamais chez Eric si on a un accident ! Allez-y ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas ! Señora, il faut qu'on aille à l'école ! Faut aller à l'école ! Recommencer, foncer ! Benito, accroche-toi bien ! Tout le monde s'accroche ! On se tient ! Seigneur ! Recommencer ! Ou alors Benito va devoir sauter du bus en marche ! Il va recommencer ! Il faut gagner du temps ! On y est presque ! Ils n'auront sûrement pas terminé ! Attention ! Continuez ! Ne vous arrêtez pas ! Continuez ! Vite ! Accrochez-vous, les enfants ! Je ne sais pas ! Au revoir ! On va sortir ! Je ne sais pas ! Si tu as vu un message ? Très bien, Marta. Très bien. Tout le monde va bien ? Oui. S'apprenons que c'est le chauffeur habituel du bus CX-17 qui est au volant en ce moment. Comment est-elle arrivée à passer ? Oh, vous disiez que c'était peut-être pas le meilleur chauffeur, mais... Oh, c'est sûr que c'est la meilleure. Oh, merci. Ah oui, c'est elle la meilleure. Ah oui, c'est ça. Que le directeur de chez CX soit dehors quand nous arriverons. Vous voulez négocier avec lui ? D'accord. Écoutez, j'ai le prêtre de votre paroisse sur l'autre ligne. S'il a des problèmes avec le fisc, comment est-ce que le directeur de chez CX peut les arranger pour lui ? Dans son esprit, pour l'instant, c'est parfaitement logique. Je crois qu'il souffre d'un très grave état dépressif et qu'il est suicidaire. Donc, si on arrive à garder un contact avec lui pour que j'ai réussi à lui parler... Ou à trouver sa famille, ou à obtenir qu'il parle à ce prêtre, alors on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, arriver à quelque chose. Et on fait la course dans tout Miami, il me laisse tout juste une minute au téléphone, et ce dingue est encore plus téti qu'une douzaine de mules ! Dominique, j'ai besoin de vous. Si vous ne le faites pas descendre de ce bus, ça va mal finir. Monsieur Key. Et dès que c'est fini, discussion terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Charles, ici Greg dans le studio. Est-ce qu'on sait pourquoi il se dirige vers Vicks Crab House ? Il roulait, il roulait, il roulait, il roulait. Où est-ce qu'il va s'arrêter ? Personne ne sait. Moi, j'y vais. Ils peuvent faire mille kilomètres, quelle différence ? L'important, c'est qu'ils ne fassent pas de mal aux enfants. Alors dis-moi à quoi ça sert que je reste là à attendre. Monsieur Sanchez, c'est le rôle de la police. Je sais qu'ils vont faire tout ce qui est possible pour régler ça sans qu'aucun des enfants soient blessés. Ils sont entraînés, et ils ont des enfants, eux aussi. Je comprends ce que vous vivez. Tous les moments que vos enfants passent dans ce bus les traumatisent. Mais n'aggravons pas la situation. Pour que Cathy monte dans ce bus, j'ai dû la suivre pendant des semaines et des semaines. Ma soeur à côté d'elle pendant le trajet, la rassurer. Mais c'est elle qui avait raison. Maman a menti, c'est dangereux. Vous voyez bien ? On commence à faire du progrès. Et ce matin, elle m'a fait un au revoir de la main. C'est si difficile pour elle de dire au revoir. De faire un câlin ou d'embrasser ma amant. Pour Benito, s'il sort vivant de ce bus, plus jamais il ira sur la lune. Le bus à l'école, ce sera bien trop dangereux. Je crois quand même au miracle. Tout ce que je veux, c'est voir Cathy dans les bras. Ce sera ça, mon miracle. Stop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que vous allez ? Chez Riggs, comme vous le vouliez. C'est un piège. Comment ça, un piège ? J'ai tourné à droite pour aller chez Riggs, je vous le jure. Écoutez, si vous voulez un autre chemin, dites-le moi. Mais je vous supplie de ne pas toucher aux enfants. Lâchez-le. Vous allez lâcher ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est Benito Sanchez ? Je ne vois plus un enfant et le preneur d'otages. Quelqu'un les voit ? Toujours pas de réponse. Il se lève. Benito va bien. Où est-ce qu'il va ? Presque. Ils n'auront pas terminé. Ils vont faire un grand dédoueur. Toutes les patrouilles restez avec le bus. À toutes les unités, tournez à droite des Riggs et déployez-vous. Ils vont faire un grand dédoueur de Riggs et déployez-vous. C'était le parfait employé jusqu'à la semaine dernière. Et tout à coup, après toutes ces années, il démissionne. Et puis il réapparaît, il reveut sa place, dit qu'il a commis une erreur. Et hier soir, il est parti au milieu de son service en disant n'importe quoi, en laissant ses clients et toutes ses tables, comme s'il était devenu fou. Lieutenant, il est à 800 mètres. Allez avec les autres, vite ! Compris, venez. Allez, on y va ! Allez, vite, vite, vite ! Allez, venez, venez, venez ! N'importe qui de sa famille ! Oui, monsieur. Messieurs, le preneur d'otages a mis un terme à toutes les communications avec nous. Je pense qu'il a fait du mal aux otages. Et si on le laisse continuer, on risque d'avoir des blessés ou bien des morts. Nous sommes tous entraînés à ce genre de situation. L'équipe d'assaut partira à mon ordre. Les tireurs d'élite, si vous avez un angle de tir correct, allez-y. Bien. Bon, on passe à l'action. Au début, je vous ai fait confiance. Mais vous n'êtes pas mieux que les gens des impôts, le patron de Chirix et tous les autres. Je comprends bien. C'est difficile de vivre dans ce pays, quelquefois. Mais c'est un grand pays. Il y a pas mal de gens qui ne demandent qu'à vous aider. On ne m'a jamais aidé, jamais. Oh, monsieur Key, vos rêves peuvent encore se réaliser. Et pensez aux rêves que font tous ces enfants, que font vos deux enfants. Ils ont bien le droit d'en avoir. Arrêtez de faire semblant d'être mon ami, c'est faux. Tout ce que je demande, c'est qu'on vive. Je veux que chacun de nous puisse vivre. Si vous ne vous taisez pas, personne ne va survivre. On n'a trouvé personne de sa famille, absolument rien. Et il refuse de discuter avec nous. Prions pour que quelqu'un trouve un angle de tir. Allez. Figez le camp d'ici. Quoi ? Faites marche arrière, reculez. Reculez, je vous dis. En avant, en avant, en avant. Je ne les touche pas. Marche arrière, marche arrière, appuyez, appuyez. Mettez-vous en marche arrière et appuyez. Il faut sortir de là. Benito va mourir. Vous l'avez tué, bata. Il est mort fort. Benito ! Benito, Benito. Ça va, chérie Lévière, viens, viens, d'empêche-toi, sortons-y. Faites-le sortir. C'est fini. C'est fini, Cathy, Cathy, mon bébé, ça va, c'est fini. C'est fini, on va rentrer chez nous. Vas-y, aide-moi le soulever. C'est fini. Viens, ma chérie, je vais t'offrir une robe neuve. Je vais t'offrir une robe toute neuve. Mme Calcwell, il faut faire sentir les enfants du bus. Venez, ne restez pas là. Allez, on élèvera tous les plis. Allez, venez, les enfants, venez, venez. Allez, allez, descendez vite. Voilà, ça y est, on va se couper de vous. Descendez, descendez. Venez, vite, vite, vite. C'est la dernière. Ça va aller, viens, viens, viens. Oui, allez, vite, vite. Ça va, ça va. Ça va aller, ça va aller. Attention. Oui, oui, c'est rien. Le déminage, vite. Le sac est à l'arrière. Le cauchemar est fini, mais on ne sait pas grand-chose. Il y a des blessés, mais nous ignorons qui. Il a plein de sens sur le café. Les otages sont tous en vie et ils vont tous bien. Oh, mon père, c'est qui le blessé ? Je ne sais pas, on a plein de détails. On a plein de détails, on a plein de détails. On a plein de détails, on a plein de détails. Roberto, tu as un petit morceau de verre. Alors on va te conduire à l'hôpital et le médecin va te l'enlever. Je sais que tu as été drôlement brave. Lieutenant, on a besoin de vous là-bas. Tes parents vont arriver, courage. L'équipe de déminage a fouillé tout le bus. Et qui ? Voilà ses explosifs. En fait, c'est son uniforme. Il n'y avait pas de bombe. Il n'y avait ni détonateur, ni aucune arme. Il a dit aux otages à plusieurs reprises qu'il avait des explosifs et un détonateur. La voie du succès, c'est de gagner l'affection des enfants. Et si au cours de votre vie, vous êtes arrivés à cela, alors vous pouvez dire que vous avez réussi. Où est Martha ? Elle est avec les enfants. Bien. Tiens, c'est mieux. Cathy, tu sais que tu n'as rien eu, hein ? Tu le sais ? Tu sais que le sang sur ta robe, ce n'était pas le tien. Est-ce que tu comprends ? Cathy, tu as envie d'un bon goûter ? Comment va Roberto ? Quand le coup de feu a traversé la vitre, il a reçu un petit éclat de verre dans l'œil, mais on va pouvoir l'enlever. Et comment va Glenda, mon assistante ? Très bien, elle a reçu son insuline à l'hôpital et tout va bien. Tout le monde va bien, en fait, à part vous. Nous allons examiner votre cheville. Non, c'est rien, je vais bien. On a traversé cette épreuve ensemble et je ne connais même pas votre nom. Cathy Léoné, lieutenant responsable de l'intervention et des équipes. En tout cas, aujourd'hui. Il nous aurait fait du mal. Vous nous avez sauvés, lieutenant. C'est votre présence dans ce bus qui a sauvé tout le monde, madame Caldwell. S'il vous plaît, appelez-moi Cathy. Et moi, Martha. Martha, je ne sais pas comment vous avez tenu. Moi non plus. Martha, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous avons fouillé le bus et le corps de Key pour trouver les explosifs. Il n'y avait rien. Il a bluffé du début à la fin. Vous ne pouviez pas le savoir. Et nous non plus. Nous étions forcés de croire ce qu'il nous a dit. Qu'il voulait tuer les enfants et faire exposer le bus. Ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, c'était pour rien. C'était un malade mental et quels que soient les problèmes qu'il ait eus, ça n'était pas votre rôle de sauver cet homme. Il fallait sauver les enfants. Vous avez risqué votre vie pour ça. Et personne ne l'aurait fait mieux que vous. Vous êtes une héroïne, Martha. Une véritable héroïne. J'ai une dernière chose à vous demander. Un autre bus va venir prendre les enfants pour les emmener à l'école. Leurs parents les attendent là-bas. Leurs parents pensent qu'il est vital de leur faire reprendre le bus et l'école aussi vite que possible. Non, je connais ces enfants. Ils ne remonteront pas dans un bus. Peut-être que si, si vous êtes avec eux. On a passé une drôle de matinée. Hein, Fernando ? Oui. Un méchant monsieur est monté dans notre bus. Un monsieur très méchant. Et il nous a fait très peur. Même à moi. Et à toi aussi, Jimmy. Et à toi, Selena. Et maintenant, il est parti. Pour toujours. Alors plus personne ne viendra nous faire peur dans un bus. Hein ? Bon. Maintenant qu'on est sortis de cette drôle d'aventure, on pourrait peut-être aller à l'école. Mais il va nous falloir un bus. Qu'est-ce que vous diriez d'un autre bus ? Non, non, je ne veux pas y aller. C'est parti, Benito. Mais si tu préfères, on peut demander à de très bons policiers d'aller dans le bus pour vérifier. Ce serait peut-être une bonne idée. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu as ? Viens, ma Katie. Oh. Parle-moi. Tout ira bien, tout ira très bien. Et je vais m'asseoir à côté de toi dans le bus et on aura tout le temps qu'on voudra pour parler. D'accord ? Tu veux bien ? Allez, les enfants, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Vous ne risquez rien. Je monte avec vous. C'est bon, les enfants. Il n'y a pas de méchants. Pas de méchants. Tout va bien. Bonne route. Merci. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Au revoir, Martin. Au revoir, Katie. Au revoir, Katie. Et merci. Merci à vous. Ça va, les enfants ? Allez. On y va. On y va. Vous lui avez laissé toutes les chances et au bon moment, vous avez agi. Vous avez fait du bon travail, le lieutenant. Entre. Attendez, il s'est passé. Les parents ont besoin d'être tranquilles avec leurs enfants. Respectez-les. Même s'ils ne parlent plus jamais, ça ne fait rien. Ce que je veux, c'est la voir. Ce que je veux, c'est la voir. Ça y est, ils arrivent. Les voilà. Ça va. Comment ça va, mon chéri ? Tu n'as rien. On est drôlement contents de te voir, tu sais. Mon chéri. Il était méchant. Oh, il était très méchant. Voilà, maman. Maman, maman, maman. Oh, mon chéri. Maman, il est là. Maman, il est là. Je t'aime si fort. Maman, il est là. Bonne journée. Tu vas bien ? Bon. Oh, Joséphine. Tu vois, tu voulais un autre enfant. Vous en avez huit, maintenant. Merci, Martha. Alors, les enfants du bus scolaire CX-17, mettez-vous en rang. Où est-ce qu'on va, madame ? Sur la lune, méditons. Comme toujours. Suivez-moi. On y va. Au revoir, madame Carmel. Au revoir, madame Carmel. Merci, madame Carmel. Merci, madame Carmel. N'oubliez pas, maman, t'aime. On y va. Au revoir, madame Carmel. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada